Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais corriger un exercice sur la trigonométrie. C'est valable pour les élèves de première bac de sciences moindres, c'est pour deuxième bac de sciences moindres PC, SVT. Donc toutes les branches qui étudient la trigonométrie, c'est valable pour eux, puisque c'est vraiment un exercice que je vais résoudre par des méthodes qui sont communes pour toutes ces branches-là. Voilà, donc c'est demandé de résoudre une équation, comme vous voyez dans l'écran. Donc l'équation suivante, valeur absolue de cosinus X égale à cosinus X moins 2 sinus X. Et il est demandé de résoudre cette équation dans R. Voilà, donc voilà, comment faire pour résoudre cette équation ? Donc je nous vois le premier obstacle, c'est la valeur absolue. Donc comment dépasser cet obstacle ? Voilà, donc la valeur absolue, on va distinguer les cas. C'est ça pour la méthode de comment trouver la solution dans des cas où on a la valeur absolue. Donc je vais distinguer les cas. Donc quand est-ce que le cosinus est positif et quand est-ce que le cosinus est négatif pour avoir la distinction des cas ? Voilà donc le cercle trigonométrique. Donc le cosinus c'est ça, c'est ça l'axe de cos, c'est ça l'axe de sinus. Donc le cosinus c'est 0, c'est 1, moins 1, moins 1, 1. Voilà, donc 0, 1, il y en a quelques cosinus positifs. Il y en a moins 1, 0, quelques cosinus négatifs. Donc il y a quelques cosinus positifs. Il y en a quelques cas. Voilà, on résout dans R. Donc l'angle principal, c'est l'angle principal, c'est plus 2 kp. Maintenant, il y a un pi sur 3, plus 2 kp. Donc on rejoint le même point, donc c'est valable. Voilà, donc il y a 6 x qu'on cherche. Il y a un x en a entre moins pi demi et pi demi, plus 2 kp. Le cosinus diélor est compositif. Donc il y a des jonctions des cas. Donc le premier cas, Si x entre appartient, on l'a égale. Si x égale un certain angle, il y a un angle quelconque, plus 2 kp. Ou bien, si x appartient à l'intervalle. Donc si x appartient, comment écrire cela? Si x appartient à l'intervalle moins pi demi. Ou bien, plus 2 kpi. Pi demi plus 2 kpi. Avec k appartient à z. Alors, si on va mettre moins pi demi ou pi demi. Donc voilà, si on va mettre moins pi demi ou pi demi. Si on va mettre pour x égale moins pi demi ou pi demi, On va mettre en place pour l'équation. Donc on cherche les solutions dans l'équation. Par exemple, Donc le cosinus diélor moins pi demi. Le cosinus diélor moins pi demi, c'est 0. Donc c'est 0. Le cosinus diélor moins pi demi, 0. Donc je n'ai pas le cas. Je n'ai pas le cas. Je n'ai pas le cas. Donc le cas 0 égale 0 moins 2. Sinus pi demi. Je n'ai pas le cas sinu moins pi demi. Ou moins 1. Donc moins 2, ça fait 2. Donc plus 2 égale 0. Je n'ai pas le cas d'équation admis de solution. Non, parce que 2 est différent de 0. La même chose, je prends x égale pi demi. Donc pi demi, cosinus pi demi, c'est 0. Le cosinus pi demi est 0. Donc 0 égale 0 moins 2 fois sinu pi demi ou à 1. Donc moins 2. Donc moins 2 différent de 0. Donc l'équation n'est pas de solution. Donc je n'ai pas le cas de solution. Voilà. Et laquelle x est autre que moins pi demi, pi demi avec plus 2 kpi ? Je n'ai pas le cas d'équation. Donc dans ce cas, le cosinus est compositif. Donc je vais avoir une valeur absolue de cosinus x. C'est égal à cosinus x. Donc elle est égale à cosinus x moins 2 sinus x. Et voilà, je peux faire quoi ? Donc je peux simplifier par cosinus x. Je vais avoir égale 0 égale moins 2 sinus x ou bien 2 sinus x égale 0. C'est-à-dire sinus x égale 0. Et je suis normalisé sur l'essai, on dit sinus x égale 0. Et même ça sinus qui est sérieux 0. C'est l'axe de sinus. Et même ça, il y a un sinus égale 0. Il y a un x. On a encore fait de l'intervalle. Donc le seul cas, il y a un sinus. Il y a un sinus différent de 0. Sinus différent de 0. Il y a un x. Il y a un sinus diallo. Voilà, tombe sur 0. Donc sinus x égale 0. Quand on a un sinus x égale 0. Voilà, plus 2 k pi. On a un chadamouf R. Plus 2 k pi. Il y a un sinus 0. Il y a un sinus d'or. Il y a un sinus d'or. Donc il y a un sinus d'or. De pi. Voilà, tu as un sinus d'or. Égale 0. Donc voilà, la solution de l'équation. Si x est égale. Si on est dans le premier cas. Donc k appartient à z. Il y a un x qui est égale. C'est-à-dire x égale 2 k pi. Avec k appartient à z. Et à ou à s. L'ensemble des solutions. Voilà, fait le cas. Tu n'appelles le deuxième cas. Il n'y a qu'un cosinus négatif. Donc le cosinus négatif. Il n'y a un x qui est égale. Donc deuxième cas. Si x appartient cette fois à quoi? Donc appartient à. Ce sont des interesteur gausses négatif. L'intervalle, ce qui est là. La valeur minimale et la valeur maximale. Donc ce qui existe. Sur eternal. Soit il y a un x qui est en p². Avec la zèle. Donc il y a un x qui est en p². On va trouver un x qui est en p². Donc, l'intervalle, c'est P2,3P2, donc c'est X appartient. Et la même chose, c'est qu'on a dit, c'est qu'on a dit, c'est P2,3P2, avec K appartient à Z. Alors, on a dit, c'est qu'on a dit, donc c'est P2, donc c'est P2, donc c'est P2, c'est P2, c'est égal. Donc P sur 2, donc 2P sur 2, c'est plus P2, il y a 2P plus P, c'est 3P2, voilà. donc nous dirons donc dans ce cas le cosinus qui d'ailleurs c'est le cosinus qui d'ailleurs c'est le cosinus qui est négatif donc la valeur absolue de cosinus x va être moins cosinus x voilà donc c'est ça moins cosinus x maintenant qui est égal cosinus x c'est-à-dire même si le cas ne fait pas la valeur absolue jusqu'à la dernière moins 2 sininus x ne fait pas la valeur absolue et voilà dans ce cas ce n'est qu'on a dit donc à cette année 2 cosinus x ça n'est pas 0 on a plus cosinus x c'est-à-dire 2 cosinus x moins 2 sininus x égale 0 c'est-à-dire 2 facteur de cosinus x moins sininus x égale 0 le produit est nul c'est-à-dire que Hada est nul c'est-à-dire que cosinus x moins sininus x égale 0 c'est-à-dire que cosinus x égale sininus x doncimir tout son können cosinus x égale sininus x Si l'anglais est ici, c'est la distance avec le cosinus qui est la distance qui est la distance sans ego. Donc c'est l'anglais qui s'appelle P sur 4. Ou si l'anglais est ici, c'est P sur 4. Donc c'est là que c'est l'cosinus et l'sinus qui s'appelle. Et donc c'est ça et c'est ça. Donc nous avons fait l'intervalle. Donc ce qui est l'anglais est l'anglais et l'anglais. C'est un juge qui confirme le sinus ou le cosinus. Pardon ? Non, 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 je m'excuse. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a une valeur absolue. Oui, mais il y a une valeur absolue. Pardon. Donc il y a une valeur absolue. Mais c'est positif ou négatif. Donc il n'y a pas d'égalité. La même chose, il y a une égalité. Il y a une valeur absolue. Il y a une distance. Il y a une distance. Mais il y a une fonction rapide. Donc il y a un plus. Donc il y a un plus. Il y a un moins. Il y a un cousinus négatif. Donc il y a un plus ou moins. Et la même distance. Et donc plus ou moins. Il y a un cousinus négatif. Donc la seule valeur. Quelle est la valeur. Il y a un cousinus négatif. Et sa razón. Donc depuis le cousinus négatif, il y a un cousinus négatif. Selon nez les enlever. Voilà comment est l'anglais. Voilà un angle. Il y a un angle P. ici, c'est P, et on va ajouter cette fois, cette fois, c'est P sur 4. Donc P plus P sur 4. Donc, le casier est égal, si X est égal P plus P sur 4, pour qu'on peut l'aider, mais il est 2K P, car il est 2K P, qui appartient à Z. C'est-à-dire, on va se dérouler. Donc, P plus P sur 4, c'est 4P sur 4. Donc, c'est 5P sur 4 plus 2K P avec K appartient à Z. C'est-à-dire, l'ensemble des solutions, il y a 5P sur 4 plus 2K P avec K appartient à Z dans ce deuxième cas. Voilà. Maintenant, on passe à la question numéro 2. Il y a déduire, d'abord, ici, c'est une dédiction. Donc, déduire l'ensemble des solutions, il y a l'équation, l'ex, il y a là-bas. Sinus X en valeur absolue égale sinus X moins 2 cosinus X. Donc, voilà comment partir, il y a l'équation cosinus X égale cosinus X moins 2 sinus X. Et arriver à l'équation. Les solutions, il y a l'équation, c'est-à-dire, il y a une certaine cohérence. Donc, comment comprendre cette cohérence ? Donc, qu'est-à-dire, je vais vous rendre à la zone. Donc, je vais vous rendre à la zone. Il y a des changements de variable. Cosinus X, on va faire sinus X. Peut-être. Alors, on va faire d'amence R. Donc, le changement de variable, c'est comme BGX. Donc, on va faire l'angle principal. La seconde chaîne avec un factor de variable, c'est possible. Mais je vais vous rendre à cet exercice avec un premier bac. Et donc, on va faire l'exercice au premier bac. Voilà. Donc, il y a l'équation des premières bac. Donc, vous voyez ce qu'il y a què ? On peut voir qu'on va faire. Et qu'est-à-dire, que c'est-à-dire sinus X? Bien sûr. Il y a quand-à-dire, qu'est-à-dire, que c'est-à-dire sinus X? C'est-à-dire, que c'est-à-dire, que c'est-à-dire sinus X. est l'ongle le cercle trigonométrique et l'ongle est un signe x ou l'ongle est un signe x donc je m'excuse je dois donc dessiner un cercle un peu clair donc l'ongle est un signe x je ne vois le sinens de l'ongle est un signe x et puis onre le morale, car il y a du cela c a зda est la distance. C'est la distance qui est très forte. C'est sans ego. Le cosinus de P2-X est le sininus de X. Le sininus de X est le sininus de P2-X et le cosinus de X. Donc, c'est un changement de variable. Mais le cosinus de P2-X est le sininus de X. Je vais poser une variable. Donc, posons Y égale P2-X. C'est le changement de variable que je vais effectuer à l'équation. Donc, il est un changement de variable P2-X. Donc, c'est le changement de variable P2-X. X égale P2-Y. On peut aussi le cosinus de X. C'est le cosinus de P2-Y. Donc, il est un changement de variable P2-Y. Donc, l'équation 1 est un changement de variable P2-Y. égale cosinus de P2-Y. Moins 2 sininus de P2-Y. Moins Y. Là, il y a la même chose. La chose suivante. Donc, je n'ai eu cosinus de P2-Y. Je n'ai eu cosinus de P2-Y. Et ici, sinis de P2-Y. Il y a sininus de P2-Y. Il y a cosinus de P2-Y. Il y a cosinus de P2-Y. Il y a la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Donc, c'est cosinus de P2-Y. Il y a la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Donc, voilà. Dans le premier cas, il y a X au intervalle. On a X au intervalle. On a X au intervalle moins P2-P. Plus 2KP. Ou P2-P. Plus 2KP. Ce sont les intervalles qu'on a. Donc, on cherche Y. Donc, Y est un intervalle le premier que nous avons fait dans le premier cas. Ce qui nous avons fait avec le premier cas. Dans le premier cas. Donc, il y a un autre. X. X est un autre. Donc, il n'y a X qui est un autre. Il n'y a X qui est un autre. moins P2-P plus 2KP. On a un autre. Moins P2-P plus 2KP. Donc, il y a P2-P. Moins P2-P. Plus 2KP. Il y a X qui est le moins. Très bien. Il y a P2-P plus 2KP. Il y a P. Il y a P2-P. Il y a P2-P plus 2KP. ou moins voilà donc il a une clé qui est pour 0 donc on a 0 moins 2KP ou pi moins 2KP donc l'intervalle ou a 0 donc y si l'intervalle ou a 0 moins 2KP c'est à dire moins 2KP voilà le moins on a un quart alors c'est un KP donc on a un quart appartient à Z donc on a un quart ou un quart appartient à Z voilà donc l'intervalle ou a 2P ou pi plus 2P donc l'intervalle ou a 2KP 2KP ou pi plus 2KP c'est l'intervalle ou l'autre nous avons les solutions les solutions les qu'on a x égale 2KP alors voilà x l'est qu'on a 2KP avec K appartient alors nous avons un quart appartient mais nous avons un quart appartient Et voilà l'ensemble des solutions, en fait, le premier cas. On a pi demi moins 2kpi avec k appartient à z. Ou la même chose pour le deuxième cas. Donc, je m'excuse. Donc, pour le deuxième cas. Donc, je n'ai pas le deuxième cas. Donc, l'autre intervalle est pi demi plus 2kpi ou 3pi demi plus 2kpi. Donc, la même chose. Donc, on a pi demi plus 2kpi. On a pi demi, on a pi demi. On a moins 2kpi, on a 2kpi. Voilà. L'intervalle dernier, je n'ai qu'on a. Ou a 3pi demi. Donc, pi demi moins 3pi demi. Je n'ai pi demi moins 3pi demi. Et il y a 1 moins 3, c'est moins 2pi demi. Et il y a moins 2pi plus 2kpi. Voilà. Ou l'autre intervalle, il y a 2kpi. Donc, l'intervalle où il y a, où il y a moins pi plus 2kpi. Ou 2kpi. Pardon. Donc, les solutions, je n'ai qu'on a. Les solutions. Les solutions. Les solutions. Les solutions. 5pi sur 4 plus 2kpi. Donc, y, on a 1pi demi. Moins 5pi sur 4. Moins 2kpi. Ou la plus 2kpi. C'est-à-dire, pi demi en qui s'amène à la juge. Donc, juge pi naqis 5pi. Y, naqis 3pi. Pi sur 4. Moins 3pi sur 4. Plus 2kpi. Moins 2kpi. Y, plus 2kpi. Donc, s est égal à l'ensemble des solutions. Il y a moins 3pi sur 4. Plus 2kpi. Avec k appartient à z. Et voilà l'ensemble des solutions dans le deuxième cas. Et merci.